Eh bien salut tout le monde, si c'est Prod, vous reconnaissez l'endroit, si je suis là c'est pas par hasard Le magnifique lac, des vidéos en 125, en 50 sur le ponton là-bas, vous vous en souvenez Bref, aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre, je vais vous dévoiler la nouvelle couleur de ma MT-09 Elle est pas finie, il y a encore énormément de modifications qui vont arriver Attention les gars, certains l'auront deviné sur Instagram, la nouvelle couleur est juste là Donc voilà les amis, la nouvelle couleur de la MT-09 Elle flingue, elle change, ça pète, c'est magnifique Donc on part sur des peintures de jantes bicolores en bleu Miami Donc c'est une peinture bleu Miami que j'ai fait chez un carrossier Donc j'ai voulu faire un bicolore Je sors de chez le carrossier, ça y est, on a repas les jantes en bicolore, venez voir Du coup, les jantes sont ici, bicolore bleu Donc c'est un bleu Miami, bleu Porsche Voilà, un peu un bleu ciel turquoise, ça va être très joli Donc j'ai fait un dégradé de couleur noire et bleu Quelque chose de progressif Voilà, moi je trouve que le rendu est de là Le rendu est très propre J'ai aussi les petites aînettes à l'avant de la moto Qui ont été repas en bleu Moitié bleu, moitié noir Je voulais pas faire toutes les jantes en bleu pour avoir un truc vraiment unique Un truc vraiment personnalisé Et quand on roule les jantes bicolores, je trouve ça beaucoup plus joli Donc voilà, j'ai pris un bleu cyan comme ça Bleu turquoise, bleu Miami Je trouve qu'il est magnifique J'ai choisi un fondu dégradé Un fondu dégradé et non pas un fondu net Ça veut dire que vous voyez, le noir s'estompe sur le bleu Donc le caressier a été vraiment chaud Donc là, je vais vous présenter un peu les petites modifications Après on va rouler, je vais vous dire un peu comment L'avenir de la moto, etc Mais en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de modifications qui sont arrivées De toute façon, vous le voyez directement Par exemple, on a les petites moustaches Que j'ai emmenées aussi en carrosserie Donc moustaches bleues Je les ai mis en turquoise comme les jambes pour faire un petit rappel Donc j'ai démonté les pièces, je les ai emmenées en carrosserie Ça m'a pas coûté super cher de faire l'ensemble Je trouvais ça assez stylé Ensuite, on a la selle confort Petite selle confort, les amis, nouvelles modifications J'ai enfin changé cette selle d'origine Donc une selle bro des JC Prod comme l'ancienne sur la MC37 Toujours les mêmes, selle réconfort, les boss Il y a leur Instagram juste ici N'hésitez pas à les commander de ma part Je sais pas si il y a un code promo, contactez-les Il y a le site en description, je les remercie infiniment Parce qu'ils m'ont fait une selle incroyable sur mesure Et utiliserait brodée, etc Donc voilà, ils ont moins de 35€ en plus en ce moment sur chaque commande Donc n'hésitez pas à foncer Ils sont en promo toute l'année Et franchement, ils font des très bons prix Donc selle personnalisable pour vos motos Que ce soit des 125, des gros cubes, ce que vous voulez Ils vous font des personnalisations de fou Donc, comme vous le voyez par contre les gars Je tiens à signaler, il y a un petit problème Et oui les amis Le carrossier n'a pas sorti la même couleur que la selle J'avais demandé un bleu scillant, un bleu vermante un peu Comme vous voyez, de base la moto devait être comme ça Donc c'est un vermante un peu pétronas Je vais faire un peu un pétronas Mais au final, j'ai eu un bleu Miami, un bleu Porsche Donc comme vous voyez, la différence est assez flagrante Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça choquant Moi, je trouve quand même que c'est pas le même bleu Et que c'est assez problématique Donc normalement, je vais peut-être renvoyer la selle Merci à Sellerie Confort d'ailleurs, merci beaucoup Ils vont me refaire le liseré et la broderie Donc on va essayer de s'adapter au même bleu que les jantes Pour que ce soit vraiment cordable Parce que là, je trouve que c'est un peu différent Dites-moi en commentaire On a le petit logo Yamaha qui est passé en bleu Donc il faut que je finisse tous mes petits logos en bleu On va avoir les leviers qui vont passer en bleu Il va y avoir plein de modifs encore les gars Il y a le kit déco qui arrive Le 0.9 aussi en bleu Bref, elle va être bleu, noire Pour l'instant, elle est bleu et noire Donc bleu et noire, je trouve que ça se marie super bien Le kit déco, il y aura du chrome extra Je vous dis pas ce que ça va être Je vais faire un kit déco perso à 100% Elle va être incroyable Et voilà les gars, j'avais déjà fait des shootings et tout Avec ses couleurs de jantes C'est pour ça que je voulais pas attendre d'avoir le kit déco De la finir entièrement pour vous dévoiler la moto Parce que j'ai pas mal de vidéos avec les jantes bicolores Et vous allez pas comprendre la différence C'est pour ça qu'il fallait que je vous la présente comme ça Je voulais pas vous dévoiler la moto direct Enchèrement fini avec le kit déco Boum, dès qu'elle est terminée, faire une vidéo Non, je voulais faire étape par étape Au fur et à mesure des vidéos Vous voyez l'évolution de la moto On a passé le petit acra en bleu Comme vous voyez les petits détails Comme ça j'aime beaucoup Donc on va monter sur la petite 0.9 On va partir rouler un peu Parler un petit peu les gars Donc comme vous voyez Donc là j'ai mis une petite GoPro Salut tout le monde Il fait assez sombre Je sais pas si vous allez bien me voir Comme vous voyez On a passé le compteur en bleu aussi Le compteur en bleu On voit pas bien de jour Ah la batterie elle est un peu morte La batterie elle a du mal Alors l'hiver c'est compliqué Faudra peut-être que je passe tous mes Mes logos de casque en bleu Et mettre la visière en bleu aussi peut-être Donc voilà Là on va aller rouler un petit peu Il a plu énormément les BG Donc voilà je suis pas un motard du dimanche J'ai roulé sous la pluie J'ai recommencé la vie aux trois fois Parce qu'il y avait énormément d'eau dans les caméras Le micro marchait pas etc Donc voilà ça ça fait au moins deux heures que je suis dehors Il a plu J'étais trempé J'ai eu le temps de sécher Donc voilà les gars Voilà Vous étiez nombreux à avoir deviné Il y en a qui m'avaient dit bleu Parce qu'ils avaient vu quelques pas En fait c'était cramé les BG C'était cramé tout simplement Parce que si vous réfléchissez bien Regardez le logo de la chaîne Le logo de la chaîne Il était turquoise Comme la selle Parce que de base ça devait être comme la selle Ça fait au moins trois mois J'ai mis ce logo Trois mois que j'ai mis le logo Turquoise sur la chaîne Vous auriez pu cramé en fait J'ai refait ma bannière aussi Les gars n'hésitez pas à aller voir La nouvelle bannière Donc voilà Il y a pas mal de petites modifs Qui ont été faites Les logos comme ça Ils vont passer en bleu Donc j'ai longuement hésité Avec les modifs de la moto Les gars j'ai longuement hésité A faire un bicolore violet A passer la moto en violet noir Parce que c'est un truc qui se marie Énormément On n'en voit pas de ouf Et j'ai beaucoup hésité Avec le orange fluo Donc le orange fluo C'est très joli Mais malheureusement Ça fait KTM en fait Ça fait KTM Et pour moi y'a masse C'est bleu La grex def a été bleue Et ça Ça m'avait manqué du bleu Je me suis dit On va faire un bleu Donc le compteur J'aime beaucoup On a dû démonter le petit compteur Mettre le film Pour ceux qui connaissent C'est un film plastique En fait ça s'achète Tu mets entre ton compteur Et tu peux mettre rouge Je veux les bleus Etc C'est pas galère à faire Mais c'est un peu chiant Donc voilà De nuit il se voit beaucoup mieux De nuit il est beaucoup plus Pétant Je vous mets des vidéos Le bleu il est magnifique En tout cas les gens dans la rue Ils kiffent Souvent ils regardent bien la moto Ils font des pouces et tout Mais il n'est pas fini encore Mais ça fait déjà toute la tiff Donc Je vous remonte l'aspect extérieur Voilà Vous voyez le bleu Il change de couleur en fait Selon l'éclair Si tout à l'heure J'ai commencé la vidéo Il faisait un peu sombre En fait quand il fait Il y a du soleil C'est un bleu vraiment turquoise Tu vois C'est vraiment joli Et quand Quand il fait sombre Le bleu Et ça sombrit Il est très méchant Mais tu vois Quand tu la regardes Comme ça On dirait presque Que c'est des jantes complètes Alors que non C'est un bicolore Bref On va faire un petit coup de Karcher J'ai hâte de passer Les leviers Tous les détails en bleu Faut que je fasse mes collecteurs Les gars Faut que je fume beaucoup Faut que je fasse du bel gomme Parce que là Ils sont horribles Non franchement En fait J'hésitais beaucoup Avec le Petronas Parce que vous savez Les nouvelles MT07 Je crois 2022 2023 Je sais plus Je vous mets des photos à l'écran C'est un bleu Un peu comme je voulais Tiens Un bleu un peu verte Turquoise Du coup je me suis Putain fait chier Je veux un truc unique Moi je veux pas un truc Qui existe déjà Mais non Au final ça allait Parce que Moi de toute façon J'allais faire un bicolore Et pas des gens complètes Vous voyez là Il fait sombre là D'un coup Je sais pas si vous avez remarqué La différence de l'université Là le bleu Il paraît beaucoup plus foncé En fait La moto Oh je vais peut-être Enlever ça Avant de passer le Karcher Là j'ai eu une grosse galère Avec mon grand les gars Regardez La dinguerie Je vais le jeter Hop Dites moi si vous aimez bien Les doubles plans Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment pas Dites moi en commentaire Ça m'intéresse de savoir Parce que je sais pas Si vous le tuez Le petit support SP Qui est toujours là Moins 10% Avec le code promo JCPro Toujours sur tout le site Funride Tout est en description Vous avez du quadlock Du SP Connect Et du Shaper C'est sur Funride Les gars N'hésitez pas Foncer C'est SP Connect Ça veut dire que ça se clipse Comme ça Ça tient bien Voilà Le petit fond d'écran magnifique N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Parce qu'on a fait De très très belles photos Avec Donatien Les photos arriveront prochainement Donc Petit coup de Karcher Let's go Oh là là Tout est trempé De toute façon Je vais les jeter Mousse C'est parti Bon faut bien Qu'il marche le truc Ah la titine Elle rend bien Quand même Je suis content J'aime bien le rendu Par contre les jantes Les gars Ceux qui roulent en bicolore Vous le savez Ou même ceux qui roulent Juste avec des jantes Colors Ah bah c'est la même couleur T'as vu Presque Ceux qui roulent Ah ça fait stylé Ah mais il crache pas Beaucoup de mousse Le truc Ceux qui roulent Avec des jantes colonne Vous le savez Il faut laver tout le temps C'est abusé Comment les jantes coloris Ça se salue vite C'est horrible Je trouve qu'il a pas de pression Le truc là Et en tout cas les gars J'en suis toujours aussi satisfait Toujours aussi bien Cette petite moto Je ne regrette pas mon choix Je compte la garder pour l'instant Après la prochaine Quand je la revendrai C'est sûr Ce sera un Une sportive Je ne vous dis pas quoi Mais la prochaine C'est une sportive Sur à 100% Ah ouais Ça arrive d'un coup Tu vois là Il y a beaucoup plus de pression Elle va être magnifique Je vais être trempé Mais bon Comme je l'ai dit Il a plus Ah le acra là Tout propre Magnifique Parfait ça mon petit copain Brandon Voilà La bête Donc le bruit du acra Toujours aussi ténébreux Oh la la Comment elle a du mal D'ailleurs j'avais une question Est-ce que ça vous plairait Que je fasse une vidéo Soundcheck Donc sound de la MT9 Oh comment elle fume Ça Ouais c'était peut-être pas Une bonne idée De faire un accès Si elle est froide De faire une vidéo Où je place un micro Je ne sais pas Sur le calepier J'essaie de me débrouiller Ou une caméra Un truc Et je fais une vidéo Vraiment accélération Pour vous faire écouter Le bruit du shifter Etc Une vidéo Vraiment Où je parle pas Tout le long de la vidéo C'est juste pour écouter le bruit Quand je vous disais Qu'il faut que je nettoie Mes collecteurs C'est vraiment sale Les gars aussi Je profite de cette vidéo Pour vous dire Que mon partenaire Mon sponsor Motoshopping Magasin d'équipements A coignères Ceux qui me fournissent Mon HGV Mon casque etc N'hésitez pas à faire un tour Les gars D'ailleurs Vous avez moins 20% Sur toute la boutique Donc motoshopping Effectue une grande braderie Donc pour mars C'est la braderie Du 24, 25 et 26 mars Vous pourrez retrouver Des prix incroyables Sur les sharks Les scorpions Tous les équipements Que vous kiffez Même les cuirs Les HGV Les bottes Vraiment tout Ça vaut vraiment le coup Vraiment là les gars Si vous voulez vous équiper C'est le moment Il y a des bonnes réductions Donc c'est dans le 78 A coignères Je serai présent Donc moi je pense Que je vais venir le 25 mars C'est un samedi Je ne viendrai pas Les 3 jours de braderie Mais le samedi 25 mars Je serai présent Il n'y aura pas que moi Il y aura un stunter Qui est assez chaud Je l'avais déjà rencontré C'est un bon On l'avait déjà vu en vidéo Il y aura un Didi Leï Il y aura MTRO Et moi même Ici présent Donc je vous mets le trailer A l'écran Un endroit où j'ai toujours voulu aller C'est là bas On dirait pas la map Nice for Pete Que t'as pas débloqué Tu sais En fait au fond du pont Il y a un décor assez stylé Pour faire des photos Mais vraiment stylé En vrai si je prends le trottoir Je peux y aller Mais sinon regarde Tu mets la MTRO Ouais non je vais y aller en vrai Juste pour faire la miniature Il faut que je fasse ma miniature Bon je viens de nettoyer la moto Mais ça me parait haut là quand même Ouais non c'est chaud Oh mais attends je suis un ouf Je peux passer si je passe comme ça Oh mec je m'aventure dans un truc là La vidéo elle part en enduro Ouais Ok Alors là mec Passer C'est une galère Ouf Je suis presque Et là non Je suis ça On dirait que je passe le plateau Et vite Oulala la cra Tout est bon dans le cochon C'est parti On va faire une petite miniature là-bas Ah Je me sens mieux C'est stylé ok Donc on arrive là On est pas loin de chez moi En fait c'est à Disney là-bas C'est l'autoroute qui Qui est à côté de Disney J'étais jamais venu là Du moins Pas en vidéo Oh je vais pouvoir faire ma minière ici Oh la dinguerie C'est haut hein quand même On va essayer d'avoir Un klaxon au moins les gars Il faut qu'on ait un klaxon Défi Oh elle est magnifique Je te jure la miniature ça va être incroyable Et tu sais quoi de ce côté là C'est mieux Oh la vache elle est trop belle les gars Dites moi ce que vous en pensez Regardez Incroyable MT9 by JCFrod Oh elle rend trop bien Le bleu il est magnifique Je vais faire des photos Insta après Camion Oh vas-y mon gars Voilà Voilà c'est ça qu'on veut Ces camionneurs c'est des bons Forçois routiers S'il y a des abonnés qui sont routiers Même les livreurs etc Est-ce que lui c'est un bon ? Oh je suis mort Let's go C'est grave des bons Ok lui je pense qu'il va pas le faire Pronostics d'un commentaire Ah si Ah c'est grave des bons Ah je suis mort Bref Les gars regarde des bons Cette beauté Elle est pas magnifique C'est les modifs là De finir les modifs Il y a encore un peu de savon C'est quoi ça gros Ah ça doit être la barrière Merde Elle est incroyable J'aime trop J'aime beaucoup trop Tiens le bleu là Oh là là t'as la lumière qui vient d'ici Magnifique Oh c'est quoi ça gros Mais mec je me suis mis où What the fuck Oh j'ai flingué mon cargo Minha C'est parti C'est alors tout genre d'un con quand je fais de Minha Oh non les gars il y a la police Il y a la police municipale C'était sûr Et pourtant je vois pas ce qu'on fait de mal ici Je suis sur un pont entre deux trucs Donc Je vois pas pourquoi c'est interdit Je fais chier personne Mais bon si c'est interdit C'est interdit Après si on doit partir Qu'ils me disent de partir Je vais partir Je sais pas si vous les voyez au fond Non je pense que vous les voyez pas d'ici Il y a un direct qui regarde une maison ou un truc Donc ça se trouve il y a eu un cambriolage Ou quelque chose je sais pas Bon allez Je vais repartir En espérant qu'ils me disent rien On va voir les amis C'est parti Hop Je pense que c'est pour un cambriolage C'est pas pour moi Après ils auraient été appelés Parce que je fais des photos sur un peu Ils me regardent fort On va voir Oh là là Déjà là Pour repasser les cailloux devant eux Ça va être là On va finir la vidéo Là dessus les gars Moi je vais retourner sur la route J'ai fait mes petites photos sur le pont Ma miniature Je suis content Je vais reprendre la route C'est tellement suspect mon gars Que je démarre pas la moto Je suis mort J'ai pas envie de faire du bruit avec la croix Oh lourd Oh lourd C'est bon C'est pas pour moi Putain mon gars Il a su mort Il y a la visière de l'AGB Qui se ferme Puis quand j'arrive devant eux En vrai quand t'es pas dessus C'est 10 fois plus simple J'ai un gogole moi Un peu J'aurais dû faire ça dès le début Et là ils disent Mais c'est qui Cet abruti qui parle tout seul C'est vrai que quand tu vois pas forcément la caméra Ça a l'impression que je parle tout seul Comme un gogole Hop En vrai J'ai pas fait de bruit J'ai pas dérangé Donc ça m'aurait Ça m'aurait étonné Est-ce qu'ils aient été appelé pour moi Pour contre je sais pas ce qui a regardé Bon nous on va repartir Bon Ah c'est fait mumuse les gars Donc sur ce c'était JC C'était une petite vidéo comme ça Tranquillement Pas très long Juste pour vous parler un peu Pour vous dévoiler La nouvelle couleur De la moto 49 bleu La tête dans les pixels Ça me faisait déjeter J'étais tous mes potos On verra des vidéos Et Ainsi sur Instagram De l'avancement de la moto Nous aussi Charbonnet et Sama Permis de toucher les étoiles On a visé la barre des 100K J'ai jamais tout T'es d'ouvrir la bonne porte A jamais tu resteras dans mon cœur Le Lox